Merci beaucoup, messieurs les affaires et les gouverneurs, messieurs les responsables de l'OMG Humanity First, chers bénéficiaires de cette aptitude de Humanity First, mesdames et messieurs, vous me permettez tout d'abord de rendre grâce à Dieu, notre Seigneur, et également de prier sur le sceau des prophètes, le prophète Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, de nous avoir donné la santé et la capacité de pouvoir tenir une histoire. Donc, nous lui rendons grâce et nous renouvelons notre foi à l'OMG. Ensuite, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté de venir partager avec vous cette cérémonie au cours de laquelle il s'agit d'aider des sœurs et des frères en religion durant ce mois béni de Ramadan. Lorsque vous êtes venu nous voir, sans arrière-pensée et sans réserve, nous avons marqué notre accord pour accompagner l'OMG dans le cadre de cette action de solidarité. Encore une fois, je suis content. Peut-être que dans la vie, voilà le type d'activité et d'action que j'aime le plus. puisque ce sont des activités où l'humanité montre sa solidarité, où ceux qui y ont pensent à ceux qui n'ont pas et cherchent à les aider. Et c'est pour le sens de cette vie. Il faut donc montrer cela en exemple. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons ces familles et que nous accueillons ces parents vulnérables en cette période pour leur apporter ce soutien qui a été mis gracieusement à notre disposition par l'OMG. Je voudrais également vous dire que nous allons renforcer votre position à l'OMG. Ce que vous faites en termes de fonçage de puits, en termes d'appui aux familles féminines, en termes de construction de lieux de culte et toutes les autres formes de soutien, véritablement c'est ça qui vient compléter les efforts du développement que notre gouvernement a enfranchis. Aujourd'hui c'est vous, on vous accueille avec beaucoup de plaisir, mais que les populations de Tamba soient rassurées. Aujourd'hui on a Humanity First, mais ça va continuer. Ça c'est Dieu qui l'a voulu. Certes, il y a ce que l'État donne, mais il y a aussi les relations personnelles de partenariat que le gouverneur a. C'est pas la peine de trop insulter l'avenir. Laissons simplement les semaines se dérouler. Nous avons l'ambition de continuer à aider les couches défavorisées de Tamba. Et dans ça, nous avons deux leviers. Le premier levier, c'est certes le levier de l'État, mais nous avons un deuxième levier, ce sont nos relations que nous avons tissées au cours de nos carrières et des relations qui nous soutiennent, qui vont continuer à nous soutenir. Donc encore une fois, je voudrais partager avec vous le message d'espoir que vous nous avez lancé. Et je terminerai en vous demandant d'être notre interprète auprès du Grand Émir. D'abord à Londres, les populations de Tamba le saluent et le remercient. et ensuite être notre interprète auprès de l'Émir qui est à Dakar. Vous nous avez rendu visite ici. Nous vous avons prêté une oreille attentive. Nous savons que vous êtes dans la solidarité et dans le développement. Et dans ça, nous allons vous permettre de continuer à accompagner les efforts de développement de notre pays dans cette région de Tamba.